Bonjour mes chéris, d'ici près de Gap et de partout ailleurs. Cela fait des semaines qu'on n'avait pas roulé, parce qu'on attendait nos postes restantes, vous le savez. Mais on n'arrête pas d'en parler tellement, mais on en avait marre. On en avait marre de l'immobilisme, on en avait marre de rester à pied, comme je dis. C'est mon début d'aventure là-dedans, et pourtant, je sais que je n'en pouvais plus de ne pas rouler. Et là, ça y est. Donc on a fait une petite étape cette nuit à Gap, on est allé faire quelques achats. D'ailleurs, regarde, j'ai acheté des super houss, coussins, pour mes fauteuils. Tu dois voir derrière moi, j'ai acheté des super houss, coussins. C'est absolument génial, ça met du peps et puis du confort aussi. Donc là, je suis sur la route de Brianson. Il fait un temps magnifique. 77 kilomètres Brianson, ça va. Ce n'est pas très loin, mais alors, quel bonheur ! Mais quel bonheur ! Quel bonheur de rouler, enfin ! J'espère que tu vois bien les montagnes, c'est superbe ! Il y a un ciel bleu magnifique, des nuages bien blancs, pas gris ou noir comme on a eu jusqu'à présent. Donc ça, ça fait plaisir. Là, c'est sur la N76. Elle est très confortable en campion car, très sympathique. Donc facile d'accès, bien. Bon, il va falloir quand même que je fasse une pause sur la route, parce que je commence à être à court de carburant. Petite pause pour le gasoil. Allez, go ! Bon, ça y est, j'ai fait le plein de gasoil. 87 euros quand même. Donc là, c'est vraiment un gros budget. Et je fais très, très attention à ma façon de conduire. J'essaie de ne pas trop monter en tour minute, ne pas trop accélérer, y aller en douceur pour limiter quand même la consommation. Parce que la surconsommation, ça coûte très, très cher. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien ? Bon, alors, enfin, j'ai l'impression d'être vraiment, vraiment dans les Alpes. Là, il y a une montagne. Il y a une montagne. Allez, là aussi, l'autre côté. Ah, c'est génial. Oui, il y a du vent. Je suis désolée. En fait, je suis arrêtée, vite fait, là, sur la route entre Gap et Briançon, au bord d'un lac, un lac artificiel qui était, ben, ils ont construit un barrage, donc, qui était mis à l'eau, attendez, que je cherche, 1961. et il n'y a qu'une seule chapelle qui a échappé parce que, ben, en fait, la chapelle, on voit ici, voilà, ça, c'est avant la mise en eau et, euh, on voit à peu près, attendez, je vais m'approcher, voilà, pour voir si je trouve le lac, oui, le lac, en fait, je sais où il est, pas besoin de le trouver, mais est-ce qu'on voit l'île ici? Euh, non, c'est dommage, on ne voit pas, mais on voit le lac qui est très beau, belle couleur, magnifique, entouré de montagnes, ben, voilà, là, on voit qu'on est vraiment, vraiment dans les Alpes. À côté, il y a quoi? Il y a Coquelicot et il y a Domino. Ah oui, Domino, il est là-bas. Ok, je le vois. Donc, ah, ben, ça y est, si, 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 vous voyez la petite île, là? Voilà. Ça, c'est la chapelle, l'ancienne chapelle du village qui est là, sous l'eau. Il y a des bateaux, il y a une plage, bon, enfin, j'ai l'impression d'être dans les Alpes. On a poiroté pendant assez longtemps à la Mûre. Hier, on est arrivé à Gap et aujourd'hui, on continue jusqu'à Briançon avant de passer la frontière pour aller enfin en Italie. Allez! je me suis arrêtée pour te montrer exprès cet endroit magnifique. Donc, toujours la route de Briançon, la N76. c'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501